Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On désigne par orientalisme un courant intellectuel, littéraire et artistique qui a commencé à se répandre au XIXe siècle et qui s'intéresse à l'Orient, ses civilisations, ses religions, ses cultures et ses langues. L'orientaliste est celui qui est versé dans des études qui sont en rapport avec l'Orient et son histoire. Dans son livre « L'Orientalisme » publié en 1978, Edouard Wadi Assaïd, théoricien littéraire palestinien naturalisé américain et qui a enseigné la littérature anglaise et la littérature comparée à l'Université Columbia de New York, situe la naissance de l'orientalisme au Concile de Vienne en 1312. C'est à cette occasion, soutient-il, que l'Église a décidé de créer des chaires de langues orientales, arabes, grecques, hébraïques et syriacques. Toujours selon Edouard Saïd, l'orientalisme est un outil qui a permis aux Occidentaux de s'attribuer des valeurs positives et d'attribuer à l'Orient des valeurs négatives. De ce fait, c'est devenu un outil qui a rendu légitime la domination de l'Occident sur l'Orient. Sur le plan pratique, l'orientalisme est une arme qui a été mise au service des grandes puissances coloniales au XVIIe et au XVIIIe siècles. Quand il a créé son armée d'Orient en vue de conquérir l'Égypte en 1798, Napoléon Bonaparte s'est fait accompagner par des scientifiques formant ce que l'on appelait l'Institut d'Égypte. Autre exemple, Edouard-Henri Palmer, orientaliste anglais, spécialiste du mysticisme oriental, auteur d'une traduction du Coran en 1881, était un espion de l'armée britannique. Et tout comme lui, beaucoup de savants orientalistes ont servi d'éclaireur aux grandes expéditions militaires européennes. L'orientalisme est aussi une arme qui a été mise au service des missions évangélistes. En 1854, quand le grand évangéliste allemand Karl Gottlieb Pfander s'est retiré d'un face-à-face public l'ayant opposé à Rahmatullah il-Hindi, qui est ce grand savant qui a inspiré feu à Ahmad Didet, c'est le grand orientaliste écossais William Weer qui a tenté de récupérer la situation en écrivant entre 1854 et 1861 son livre « La vie de Mahomet et l'histoire de l'islam » un livre où il écrit certes quelques vérités en faveur de l'islam, mais où il occulte beaucoup de vérités pour servir la cause évangéliste et semer le doute dans l'esprit des musulmans. Cela dit, il y a toujours eu des orientalistes impartiaux, dont les écrits concernant l'islam et son prophète sont pleins d'objectivité. C'est le cas de Goethe, de Montgomery Watt, de Bernard Shaw, d'Alphonse de Lamartine ou de Thomas Carlyle. Avoir une idée des thèses soutenues par tous ces auteurs, qu'elles soient pour ou contre l'islam, devient indispensable de nos jours, car en plus d'élargir notre horizon, cela nous permet d'avoir sur l'islam un regard décalé et de le voir avec un œil occidental ou judéo-chrétien. Et c'est le but de cette émission, diffusée tout au long du mois béni de Ramadan et à travers laquelle nous nous intéresserons à trois thèses qui ont fait l'objet du plus grand intérêt de la part des grandes figures de l'orientalisme. A savoir, Mohamed a.s. est-il prophète ou imposteur ? L'islam est-il une religion qui va à l'encontre de la raison ? Et l'islam est-il une religion qui s'est propagée par l'épée ? Pour chacune de ces thèses, nous commencerons par donner le point de vue musulman, puis nous laisserons les orientalistes argumenter pour ou contre ce point de vue dans un débat d'idées qui, vous le verrez, sera des plus intéressants. Ceci clôt l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. D'ici demain, je vous dis Sous-titrage ST' 501